Dingo le balinos ! Dingo le balinos ! Ça se voit, t'as traîné dans le soleil, toi t'es tout chaud ! Vous savez, j'ai connu des gens qui avaient tendance à emmagasiner un nombre incalculable d'informations assez rapidement. C'était très fascinant, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos, mais peu importe, sur n'importe quel sujet. C'était un peu comme des photocopieuses en fait, c'était des photocopieuses humaines. Ces personnes-là, du coup, avaient forcément une culture G hors normes, surdéveloppée. Ce qui faisait que c'était le genre de personnes, durant un dîner, qui captivaient l'auditoire d'une façon assez incroyable. Et la curiosité des gens, elle était constamment portée sur ces personnes-là. J'en ai tiré la conclusion de ce vécu-là, que d'être une personne intelligente, c'est être quelqu'un qui connaît un maximum de choses sur un maximum de sujets. Et que donc, il fallait inévitablement passer par l'apprentissage de connaissances et de savoir. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça m'a complètement traversé l'esprit comme ça, je ne sais plus si c'était une soirée. Il y a une chose que je n'avais pas pris le temps de regarder de plus près, c'était le fait que ces personnes-là étaient les seules à parler. C'est-à-dire qu'au début, il y avait quelques questions, il y avait des échanges, mais très très vite, la conversation devenait comme unilatérale. C'est-à-dire que la personne qui avait le savoir parlait et en face d'elle, les autres écoutaient. Et j'ai bien réfléchi et je me suis dit qu'en fait, cette configuration-là, c'est ce qu'on retrouve dans les spectacles. Un public et une personne qui divertit le public. Et j'en ai tiré la conclusion que cette façon de captiver l'auditoire, ce n'était pas tellement être une personne intéressante, mais c'était plutôt être une personne divertissante. Et je pense que la nuance, ces deux choses, est hyper importante. Il faut absolument être présent et être à l'écoute aussi des personnes avec qui on discute. Tout ça, c'est le plus important, c'est d'être présent dans le moment. Beaucoup de gens pensent qu'être intéressant, c'est forcément avoir énormément de connaissances des choses qui ne sont pas de l'ordre du quotidien. Et j'en viens donc à un deuxième point, c'est le fait de pouvoir être intéressant tout en ayant une vie complètement simple et banale. De ne rien faire d'extravagant, de ne pas voyager, de ne pas vivre des expériences hors normes. De vraiment avoir une vie simple et d'être quelqu'un quand même d'intéressant. Et je pense que ça, beaucoup de gens pensent que c'est incompatible. Dire aussi qu'on n'a pas besoin d'apprendre des choses pour être quelqu'un d'intéressant, c'est faux. Je pense juste qu'il faut se focaliser sur des informations qui nous tiennent vraiment à cœur, qui nous intéressent vraiment. C'est que comme ça que l'on peut se sentir investi par cette information et pouvoir en parler correctement. D'apprendre des nouvelles choses et aussi de débloquer des nouvelles passions. Ça peut être des passions manuelles, ça peut être des passions intellectuelles en fonction des profils. Et ça, c'est hyper important parce que les passions, quand on est passionné par quelque chose, en général, on sait très bien en parler. Parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qu'on porte dans les tripes. Et que forcément, on a énormément de choses à dire dessus. D'être vulnérable. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait, être vulnérable, il faudrait peut-être que je vous donne un exemple. Par exemple, là, récemment, j'ai décidé de me mettre dans des applications de rencontre. Alors déjà, là, je suis vulnérable de vous le dire là en caméra, même si je pense que je ne suis pas du tout prête à ça. Donc, je pense que je vais attendre encore un peu. Mais ça a été une super expérience sociale. Je vais vous expliquer pourquoi. À un moment donné, je parlais à une personne. Il s'avère que cette personne, c'était une personne maghrébine. Dès le départ, cette personne s'est mise à me faire rigoler en permanence et enchaîner les blagues. Ce n'était jamais vraiment profond. Alors que moi, je tentais quand même d'aller un peu plus en profondeur pour connaître cette personne. Elle faisait en sorte qu'à chaque fois, on passe sur quelque chose de plus léger. Ok. Et à un moment donné, ça m'a rappelé un souvenir. Un souvenir un peu désagréable de mon enfance, plutôt mes années collège et lycée. Côté, parce que moi, j'ai grandi dans une cité. Les Arabes et les Noirs de la cité avaient tendance à justement être très ânaises, comme ça, à parler, à faire des blagues, à prendre vraiment tout l'espace. Et nous, les Asiatiques, parce que moi, je suis Sri Lankaise, on était assez transparents. Plein de la conversation, je lui ai dit, c'est marrant, ça me rend nostalgique de discuter avec toi. Il me dit, ouais, pourquoi ? Et là, je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Je lui expliquais que ça me rendait nostalgique, mais ça me rendait aussi pas très bien, tu vois. Et donc, quelque part, je me suis un peu livrée. La conversation s'est terminée assez vite, parce qu'on avait chacun de nos choses à faire. Je vois le lendemain, qui m'avait envoyé ce message vers 2h du matin, en me disant, je sais pas pourquoi, mais je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais quelque chose... Mais d'un coup, son ton était devenu beaucoup plus sérieux. Et je sentais qu'il voulait s'engager dans un truc un peu plus sérieux, en tout cas une conversation un peu plus sérieuse avec moi. Et c'est pour vous donner un exemple, en fait, de comment la vulnérabilité, le fait de se mettre un petit peu à nu, de temps en temps, quand c'est inoffensif comme ça, il est bon de se rendre un peu vulnérable. Parce que ça nous rend humains, et ça nous rend intéressants. Admettre parfois qu'on n'a pas assez de connaissances sur un sujet pour pouvoir en parler. Et parallèlement, je pense qu'il est important de donner son opinion. Si vous êtes amené à ne jamais donner votre opinion, je pense qu'il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous ne vous faites pas parce que vous avez peur du regard des autres, de ne plus rentrer dans une catégorie de personnes ? Que vous avez peur de perdre une relation ? Ou peur de rentrer dans un désaccord avec une personne ou plusieurs personnes ? Ou que tout simplement vous êtes quelqu'un de passif, et qu'en général, vous n'aimez pas trop intervenir ? Et aussi de faire attention à l'origine de vos opinions. Est-ce qu'elles viennent vraiment de vous ? Est-ce que c'est des choses que vos parents vous ont mises dans la tête ? Est-ce que c'est la société qui vous a forgé ses opinions ? Mettons qu'il y a une personne qui vienne vous voir et qui vous dit « Écoute, j'ai vu un reportage, un mec a réussi à expliquer scientifiquement pourquoi les concombres ne sont pas des légumes, mais plutôt des fruits. » Alors vous avez peut-être la conviction profonde que c'est une erreur, mais si vous êtes dans cette démarche-là, vous allez quand même prendre le temps de regarder ce reportage. Parce que vous avez conscience quelque part que parmi les 7 milliards de personnes qui habitent dans ce monde, vous n'avez pas forcément toute la connaissance en vous. Savoir raconter des histoires Savoir raconter des histoires, pour certaines personnes, c'est très compliqué, c'est très difficile. On peut rendre un événement insignifiant de la vie hyper intéressant. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on a su être présent déjà durant cet instant-là et d'avoir pu remarquer des choses que d'autres personnes n'ont pas remarqué. De créer de la curiosité au fur et à mesure que vous racontez l'histoire. Alors comme ce n'est pas facile pour tout le monde, moi je conseillerais de commencer par écrire un journal intime. Parce que quand vous écrivez votre journal intime, vous vous racontez, vous vous auto-racontez l'histoire de votre vie. Et ça vous permet aussi de repartir en arrière, de repartir en avant, de vous arrêter dans l'histoire de votre vie. Parce que dans la vraie vie, on est un peu, si on se laisse vivre comme ça, c'est un peu comme, on traverse la vie un peu comme un zombie. Commencez par un journal intime et ensuite, petit à petit, vous allez voir que ça va commencer à devenir quelque chose, un mécanisme igné. Être quelqu'un d'authentique. Longtemps, j'ai un peu été ce que la société ou les gens autour de moi voulaient que je sois. Et depuis quelque temps, j'ai commencé vraiment à être quelqu'un que je dirais d'authentique, d'être vraiment moi-même. D'épouser toutes les facettes de ma personnalité parce qu'on n'est pas des êtres qui rentrons dans des catégories ou dans des cases. Et qu'on a vraiment plein de facettes. On est vraiment multidimensionnels. Et qu'il est important d'accepter ça, de ne pas en avoir honte, d'épouser vraiment tous ces aspects-là, tous ces côtés de notre personnalité. Et avant tout, d'essayer autant que possible de poursuivre la vie qu'on espère pour soi. Et quitte à prendre parfois des risques plus ou moins grands. Ça, ça vous rend vraiment intéressant. En revenant sur les applications de rencontre, dans les bio, ce que je vois revenir souvent, c'est le travail de la personne qui n'est pas forcément sa passion. Ensuite, il y a le happy hour et le Netflix. Moi, ça, c'est le truc qui revient vraiment tout le temps. Voilà, je ne voulais pas être dans le jugement, justement. Du coup, j'engageais des conversations quand même avec ce type de bio. Et malheureusement, la plupart du temps, la conversation n'allait pas très loin. Parce que ces personnes-là, finalement, elles travaillent pour travailler. Et Netflix et happy hour, c'est pour décompresser de son travail. Et ça s'arrête généralement à là. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, à se dire. Et que forcément, les blancs s'installent et ça devient vite malaisant. En tout cas, je ne veux pas me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que je vais vous donner un exemple. Mais par exemple, ma bio est un petit peu plus atypique, forcément. Puisque j'ai décidé d'abandonner ma carrière pour suivre mes rêves. Et que forcément, ça intrigue un peu les gens. Et que ça suscite leur curiosité de savoir pourquoi, comment je fais. Est-ce que ça ne me fait pas peur ? Et puis, qu'est-ce que je fais aussi ? Et il m'arrive aussi de parler à des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le monde de la vidéo, du court-métrage. Et pour autant, parce que je suis passionnée et parce que ça brille dans mes yeux, même s'ils ne me voient pas. Ça se sent, quoi, dans la conversation. Je suis hyper passionnée. Je pourrais en parler pendant des heures. Et du coup, forcément, la conversation, elle est beaucoup plus simple. Et elle est beaucoup plus intéressante. Voilà. Bisous ! Sous-titrage ST' 501